... Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Forza Motorsport. Aujourd'hui, on va faire le circuit de Barcelone avec notre Toyota Supra. Donc, on va compléter la série qu'on a commencé l'autre jour ensemble. Donc, cette fois-ci, j'ai appliqué des coloris aux couleurs de la chaîne pour faire plus sympathique un petit peu. Et là, on va vérifier les réglages sur la voiture. Donc, on joue son rôle avant que la voiture 88. On va ajouter ça. OK, ça c'est fait. Je vais pouvoir continuer maintenant sur le circuit de Barcelone. Circuit de Grand Prix. On voit le tracé ici à l'écran. Et nous y sommes avec une météo un peu plus... Grâce à son emplacement central et à son climat évernal d'eau, le circuit de Barcelone à Catalunya est l'une des pistes les plus animées d'Europe, accueillant de nombreuses épreuves de courses et de sessions d'essai hors saison. Bon, pour mettre ça à 24e, pour commencer. Nous y sommes sur le circuit de Barcelone en Espagne. Il pleut, les amis, aujourd'hui sur la piste. Ça va nous permettre d'amener la voiture au maximum pour voir de quoi elle est capable. 3, 2, 1... Et c'est parti! Les voitures sont plus puissantes. Il y a beaucoup de bruit quand même. Je vois-tu même plus de bruit. Bon, on est déjà 21e position. Concentré sur la piste. On essaie de passer entre les deux. Je vais attendre un petit peu. Le tournant arrive. Évidemment, la pluie fait en sorte que la chaussée est glissante. Je vais faire un dépassement par ici. Par la gauche. Je vais en dépasser quelques-uns. On va passer par l'intérieur maintenant. Attention! Je vais vous dire, on peut me faire perdre du temps précieux à la fin de la course. On enlève des secondes. Wow! Un petit peu de sortie de la piste. Allez, reviens, reviens, reviens! Bon, j'ai perdu quelques positions avec mon hors-piste. Ça me donne aucune pénalité par contre. J'ai oublié de vous dire, au début de course, j'ai passé les essais. On peut passer les essais, je ne savais pas. Le bouton était juste devant moi et je ne l'avais jamais vu. Donc, ça va sauver du temps pour pouvoir vous présenter plus de voitures, plus de circuits possibles. Donc, on va essayer de faire environ deux voitures par série, par lot d'épreuves, si je peux m'exprimer ainsi. Ça va être plus intéressant pour pouvoir faire un maximum d'épreuves. Vous présentez un maximum de voitures sur le circuit. Je vais essayer de faire un dépassement par ici. Et voilà. Dixième position maintenant. La pluie, vraiment, là, c'est pas facile. La chaussée est vraiment glissante. La voiture dérape sur un rien. Non, on ne va pas aux pluies. Je dois vous dire, là, qu'évidemment, je n'ai pas la difficulté la plus élevée. J'ai joué un niveau convenable pour bien apprécier le spectacle. Et j'ai commencé, dans mes temps libres, à faire des décalcos sur mes voitures. Il faut faire en sorte qu'elles soient à l'effigie de la chaîne YouTube. Donc, le vert, évidemment, que vous connaissez bien. Donc, les voitures vont faire en sorte qu'elles se ressemblent, quand même. Pour avoir un branding intéressant sur les voitures. Vous allez voir plusieurs voitures vertes dans les prochaines semaines. Les prochaines mois, voir, là. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, je vais faire ce jeu, là, par... Par simonie, qu'on pourrait dire. Il va y en avoir de temps en temps. Les jeux à mode carrière, comme ça, on peut en faire plusieurs. Donc, je vais vous proposer du contenu, là, tout au long de l'année, probablement. Avec d'autres jeux semblables. Ce contenu est bien intéressant, ça en vient pour... Pour cet été. Pour l'automne, évidemment, qui s'en vient, là... Tranquillement, pas vite. Mais j'ai déjà fait, là, un petit peu, un plan de ce qui s'en vient sur la chaîne. J'essaie de garder un petit peu la... La surprise. Au fur et à mesure. Tout en parlant, finalement, je suis passé en première position. Fais deux tours à faire. Je vais freiner avant de passer tout droit. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup pour enchaîner les tours. C'est calme. C'est un jeu qu'on doit se concentrer, donc... Faut passer facilement des heures à jouer à ce jeu. Oh, la nuit est tombée. En plus de la pluie, on a la nuit. Donc, pour ce qui est de la voiture, vous voyez, j'ai mis... T-numéros. Sur le côté, sur le toit. Donc, le numéro 88, je trouvais que c'était un beau numéro... Ça s'agençait bien avec le tout. Et aussi, j'ai mis... Des stripes, des... Sur le... Le dessus du capot, j'ai mis quelques... Quelques endroits, bon... Le nom de la chaîne. Aussi, j'ai une petite plaque d'immatriculation personnalisée derrière. Elle est fugie, évidemment, de ma région du Québec. Quelques petits... Dessins, ici et là. Du jeu, par exemple. Des trucs sympathiques. Sans trois à mettre. Bon, comme la dame vient de nous le dire. Dernier tour. On commence à freiner. Oh. On est de retour... Dans le jour. La nuit est tombée. Niveau 11. Le helicopter est toujours au-dessus de nos têtes pour... Filmer la course. J'ai une confortable avance. Kelsey va bien, parce que... Non... J'ai une setzt. Tr кад Schl par. Ilourt a quand même las. Plus éle. Content de nettoyer. Échller à ... Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à vous, bonne journée ! Aïe ! Ici, sur Mugello, on a 5 tours à faire, au lieu de 4. On est abusés à faire en général. Au revoir ! 5ème position maintenant. 2 tours à faire. 3 tours, excusez-moi. Le calcul n'était pas bon. J'avais oublié justement qu'il y avait un tour de plus. Et je venais juste d'en parler. ... ... ... ... Oups. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?